Salut à tous, ici Babouliné pour le dixième épisode de mon let's play sur la version PC de Psychonautes. Soyez la bienvenue, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au niveau des esprits, des personnages, des étages inférieurs de l'asile. Et comme vous vous souvenez nous en avons deux, nous avons Edgar par ici et Fred en bas. Et étant donné la longueur et la... pas forcément la difficulté mais... Je dirais quand même le nombre de choses à faire dans l'esprit de Fred, je pense qu'on va commencer par celui-là. Donc c'est parti, nous allons nous retrouver dans un esprit très napoléonien. Et rappelez-vous ce que disaient les inconnus, il y eut l'an 1, puis l'an 2. Bah dis donc, tu vas me laisser parler, espèce de vilain. Donc je disais, il y eut l'an 1, puis l'an 2, et bien sûr, l'Empire. Et donc c'est parti pour notre entrée dans le niveau 8, celui dans l'esprit de Fred. Il y a une séquence assez particulière. Alors en gros, le concept de ce niveau est... J'aurais presque envie de dire relativement simple finalement. Alors déjà, j'ai commencé bien sûr par récupérer les quelques bribes, vous me connaissez, vous connaissez mon mode opératoire. En fait, il se trouve que ces deux personnages sont en train de faire une partie d'un jeu de stratégie. En gros, le but consistera à prendre la place forte située au milieu de la carte. Et vous devez aider Fred, celui qu'on a aperçu dans l'asile, à gagner sa partie. Et vous allez voir que ce n'est pas de tout repos, parce qu'il y a en fait 3 niveaux dans ce jeu. Vous allez très vite comprendre, vous avez le premier niveau auquel on se situe. On est dans... Voilà, le monde de Waterloo. En fait, c'est une seule grande section, mais qu'on peut voir sous 3 niveaux différents. Alors, on va commencer par récupérer des l'équinesie. Je me suis encore trompé. On va commencer par récupérer... Ceci. Voilà. Et en faisant ça, on débloque l'étiquette du carton à chapeau. Donc, le mieux pour comprendre ce qui se passe, c'est encore de leur parler. Qui est-ce qui gagne ? Personne ne gagne. Et qui perd dans l'histoire ? Le glorieux nom des Bonapartes. Bon, j'abandonne. Ok, tu gagnes. Napoléon Bonaparte gagne encore. C'est le vrai Napoléon Bonaparte ? Enfin, je veux dire, le vrai Napoléon Bonaparte imaginaire ? Ouais, en fait, je suis de sa famille. Incroyable, non ? La ferme ! Arrête de répéter ça à tout le monde ! Ça ne me plaît pas d'être ici. Mais quand ce Bonaparte d'Opérette a perdu un jeu de guerre très simple face à un avalie du cerveau, c'en est devenu trop pour moi. J'ai décidé de m'en mêler pour faire rentrer l'amour de la victoire dans la tête de ce hamster dégénéré qui ose se faire appeler Bonaparte. Non, vraiment, grand-grand-grand-papy Napoléon. J'aime la victoire, genre, beaucoup. J'adore vraiment ça. Ça me paraît legit. Donc voilà, en fait, c'est un jeu de simulation de guerre entre, ben, ce monsieur qui se prend pour Napoléon et ce monsieur qui se prend pour son ancêtre. Et en fait, la particularité de ce niveau, c'est qu'on peut rentrer dans le jeu, regardez. Voici donc le deuxième. J'ai appelé ça, oui, j'appelle ça un niveau, en fait. C'est là, on voit un peu à quoi ressemble le plateau de jeu. Vous voyez qu'il y a une salière. Voilà. Comment ? Mon fainéant adversaire essaie vraiment de gagner. Il a envoyé des renforts. Eh bien, dans ce cas, que la partie commence vraiment, que mon meilleur soldat s'avance. Toi, détruis ce pont pour la France. Pour la France. Je te hais, stupide pont. Tu vas voir comme je te hais. Voilà. Ha ha, tu es mort, le pont. Ah oui ! Maintenant, je vais aller tourmenter ce pauvre paysan. Ha ha ! Oh non, regarde. Le pont est cassé. Je ne peux plus faire avancer mes pions. J'abandonne. Napoléon, tu as gagné. Non ! On n'abandonne pas. On va vous battre, monsieur... mémoire génétique de Napoléon Bonaparte. Ha ha ! J'adore ton je-ne-sais-quoi. Ta joie à te vivre. Tu vas peut-être réussir à apprendre quelque chose à ce nigo déjà gandé, hein, alors ? Et d'ailleurs, je vais vous laisser écouter un peu la musique parce que... Je pense que certaines notes sont tirées de la marseillaise, pour vous donner une idée. Parce que c'est à peu près à cette époque-là, à l'époque de Napoléon, que notre hymne national a été créé. Enfin, notre hymne national. Je parle bien sûr pour les Français qui m'en regardent parce que je pense qu'il n'y a pas que des Français parmi les francophones qui me regardent. Donc essayez. Et bien sûr, le fameux stéréotype, hein, un bout de fromage. Allez, on va donc faire le tour pour récupérer les quelques bribes. Et donc là... Hé, ne touche pas à mes pièces ! C'est de la triche ! Bah donc en fait, on va pouvoir déplacer les pièces... ...à coup de télékinésie. Et en fait, il y a un troisième niveau à ce jeu. C'est celui où, en gros, on va pouvoir interagir avec tous les personnages présents là-dedans, les charpentiers, tout ça, et vraiment aller les voir pour recruter une armée. Allez, écoutez les notes que je suis en reprise. C'est là. Ah bah non, c'est pas là, bon, c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir aller recruter des soldats pour justement reprendre cette place forte. Voilà, bah en gros, vous avez compris le principe. Il va falloir donc recruter une armée pour défaire tous les soldats de Napoléon et envoyer notre chevalier sur la place forte. Mais évidemment, ça va pas se faire comme ça. Napoléon nous mettra des bâtons dans les roues et on va commencer par aller voir le premier d'entre eux, c'est le charpentier. Donc pour aller au troisième niveau, il suffit de se mettre devant une maison et d'appuyer sur la touche action et paf, on rétrécit pour atteindre cette nouvelle échelle. Bien sûr, on va récupérer des bribes, puisqu'il y en a vraiment à foison. Et en fait, avant d'aller voir le charpentier, on va explorer un petit peu les environs. Et en fait, si vous voulez remonter, il suffit de taper ces machins là, de sauter avec un flottement psy, et hop, vous revenez au niveau supérieur. Mais bon, évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est d'être à ce niveau là, pour pouvoir tout simplement aider Fred à gagner sa guerre. Allez, on va commencer par récupérer donc une première toile mentale par ici. On va faire le tour par derrière, parce qu'il me semble qu'on a des choses à récupérer. Et vous voyez ici, cette maison, si je ne dis pas de bêtises, c'est la maison dans laquelle Fred et Napoléon jouent leur partie. Normalement, on devrait pouvoir les voir de l'autre côté. Alors bien sûr, on va récupérer quelques petites choses par ici. Oui, voilà. Si vous regardez par ici, on aperçoit Fred. Et j'ai oublié une brive à l'intérieur, dis donc. Et on voit donc Fred et Napoléon en train de disputer leur partie de... Bah, ils appellent ça un jeu de guerre, donc on va appeler ça comme ça aussi. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'aller voir un petit peu partout, parce que vous remarquez qu'on a quelques bribes qui se cachent. On a une toile mentale là, sous la... On peut appeler ça dans la cave. Et regardez, le carton à chapeau se cache juste ici. D'ailleurs, avant que j'oublie de la prendre, je vais retourner chercher la brive chez Fred et Napoléon. Enfin, je ne sais pas, je pense qu'on peut dire que c'est leur maison. Oh, tiens, je l'avais oublié celle-là. Quoique avant, il me semble qu'il y a une brive assez embêtante à choper dans les environs. Qui est de ce côté-là, justement, qui a tendance, en fait, à se fondre dans le décor. C'est là, véritablement, toute la difficulté pour faire ce niveau à 100%. C'est qu'en fait, on a pas mal de choses qui vont presque se fondre dans le décor, finalement. En même temps, il faut quand même mettre un peu de difficulté, donc ça me paraît très légit qu'ils fassent ça. Mais bon, allez, on va essayer de progresser. Je ne sais plus aller de quel côté, mais je sais qu'il y a une ou deux bribes comme ça qui se cachent par ici, derrière les barrières, en fait. Et ce qui ne se voit pas forcément, c'est pour ça que vous allez me voir faire le tour du level comme ça. Est-ce que c'est de ce côté-là ? Bon, de toute façon, le level n'est pas énorme en termes de taille, donc vraiment faire le tour, ça ne me prendra pas des masses, des masses de temps. Alors, est-ce que je peux passer par ici, histoire de gagner un peu de temps ? J'ai bien l'impression que je peux. Vous voyez qu'ici, on voit vraiment l'espèce d'engin de... Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça un engin de guerre, mais le truc à Napoléon, quoi. Et d'ailleurs, en passant de ce côté, on va récupérer l'étiquette de sac à main, ainsi qu'une nouvelle toile. Mais je vais continuer mon tour d'horizon du level par ici, avant donc de revenir dans la... De toute façon, je ne vais pas retourner voir Fred tout de suite, parce que de toute façon, je devrais retourner le voir à un moment donné pour le recrutement. Sinon, ce serait... Voilà. Ce serait un peu comme... Alors, on va continuer. On va continuer. Vous voyez qu'en faisant le tour comme ça, on peut récupérer des choses. Là, par exemple, on a de nouvelles bribes, une nouvelle toile. Ça y est ! Ça nous permet, bien sûr, d'ouvrir de nouvelles portes. De nouvelles... Vous allez voir que ça peut être très, très utile. En même temps, ça me paraît legit, ce que je raconte. Pour l'instant, c'est du merci, Captain Obius. Bien. Alors, évidemment, j'ai fait le grand tour, alors que j'aurais pu me contenter de faire le petit tour, mais... Au moins, je m'assure de ne rien oublier dans ce point-là. Ce sont bien sûr les esprits dans lesquels vous êtes parvenus à accomplir votre objectif. Vous pouvez tout à fait y revenir par la suite pour terminer. C'est fait comme dirait je ne sais plus trop qui est l'humoriste d'il y a un certain temps. C'est étudié pour. Alors. Est-ce que ces bribounettes sont dans le coin ? Je crois qu'elles sont dans cette partie-là du niveau, du coup, puisque j'ai fait tout le tour du reste du niveau et je n'ai rien vu. Du coup, on ne va pas tarder à revenir vers la maison du charpentier. Comme quoi, j'ai vraiment fait le grand tour pour rien. Enfin, pour rien. Ce n'était pas totalement useless, bien sûr, mais... Il me semble qu'il y en avait une ou deux qui se planquaient dans les environs. Parce que là, je crois que j'ai fait tout le tour du level. Et... Allez, dis-moi qu'elles se cachent dans le coin, tout sera cool. On va vérifier. Mais dans mes souvenirs, il y en avait une ou deux dans le coin. Dans mes souvenirs. Après, je peux remettre en question la fiabilité de mes souvenirs. Évidemment. Par ici, peut-être ? Là, on n'a rien. Là, on a un nouveau pont. On va voir dans les environs, de toute façon. J'ai quasiment fait tout le tour de la map. Oui. Ah bah, voilà. C'était cette bribe-là, en fait. Une bribe qui est planquée par là. Juste pour vous troller un max. C'est quand vous vous dites, il me manque une bribe pour finir le level. Ben voilà. Vous pouvez chercher. Elle peut être dans ce coin-là. Je vais quand même finir de regarder tout autour de moi pour être sûr. Normalement, voilà. La maison du charpentier est ici. On va descendre par là. Normalement, il n'y a pas d'autre bribe qui fasse ce genre de choses. Euh, oui. Oui, oui, je confirme. Donc, du coup, on va pouvoir aller voir ce charpentier et lui demander ce qui ne va pas. Enfin, il ne va pas, non. Mais du moins, lui dire, ah, dis donc, t'as un pont à réparer, mec. Que s'il appuie sur la touche action pour toquer à la porte. Eh oh, là-dedans. Il y a un charpentier. Va-t'en, voleur. Je ne suis pas un voleur. Je suis recruteur pour l'armée de Fred Bonaparte. On manque un peu de monde dans le corps des sapeurs et... Écoute, je sais que tu es un voleur. Je t'ai entendu marcher sur le toit toute la nuit à essayer d'entrer. Pourquoi ne descends-tu pas par la cheminée ? J'ai un joli feu qui t'attend, monsieur le voleur. Très bien. Si je suis un voleur, comment je peux être ici à vous parler et sur le toit en même temps ? Peut-être que tu es ventré. Écoutez, si je vais voir ce qu'il y a sur le toit et si je m'en occupe, vous viendrez vous battre contre Napoléon ? Voilà, qu'on nous montre par où passer. Peut-être. C'est d'accord. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va se débarrasser des voleurs sur le toit pour que le charpentier croie et accepte de combattre Napoléon à nos côtés. Donc, ça nous permet d'explorer une nouvelle partie du niveau. Moi, je continue toujours de regarder pour voir s'il n'y a pas de débrides dans les environs. Parce que comme vous le savez, les brides, c'est toujours important. Et on va dire, rien d'important sur notre chemin. Je vais quand même en profiter pour récupérer deux, trois choses par ici. Bon, on va en profiter pour en récupérer ce qu'il y a d'autres points. Parce que de toute façon, on a dans les... On a 243 brides à récupérer dans ce niveau. Donc, autant en récupérer un maximum. Et bien sûr, pas un maximum. J'entends doute. Allez, on va s'occuper des objectifs un à la fois. C'est pour ça que je ne vais pas aller voir l'autre... Les autres points d'exclamation. Alors, c'était où déjà ? De toute façon, ce machin-là, il n'y a qu'un truc qui le pètera, c'est la pyrokinésie. Allez, non, je ne veux pas grimper. On va passer par ici, puisqu'on a encore deux, trois brides dans les environs. Et ce qui nous importe ici maintenant, c'est de rentrer. Vous remarquez que l'entrée est bloquée par une toile mentale. Donc, évidemment, on va l'aspirer. Et bien sûr, on va passer de ce côté. Hop là ! Ce qui nous fait déjà quatre toiles mentales dans ce temps. Alors, est-ce que j'ai l'étiquette de la valise ? Oui ! Alors, est-ce que je peux grimper au sommet par là ? Je ne crois pas. Donc, il va falloir que j'aille sur la maison... Sur le toit de la maison d'à côté, tout simplement. Je pense que c'est pour ça qu'elle a été mise là, pour qu'on puisse passer d'un coin à l'autre. Allez ! On grimpe par ici. Bon, remarque que, tant qu'on est là, on peut aller voir la personne, parce qu'il y a un objectif. Bonjour ! Bonjour ! Je recrute pour l'armée de Fred Bonaparte et... Du malet ! Fred Bonaparte a oublié son peuple et son peuple l'a oublié ! Quoi ? Fred adore son peuple ! Il me disait justement que certains de ses meilleurs amis venaient... de... son peuple. Il nous a abandonnés ! Il se fiche qu'on vive ou qu'on meurt ! Bon, vous savez quoi ? Je vais parler à Fred. Je vais lui parler. Et je vais vous prouver qu'il est à l'écoute des gens de son peuple. Et que son combat a de l'importance. Je le croirai quand je l'entendrai de sa bouche ! Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va devoir retourner voir Fred tout à l'heure. Mais avant ça, on va aller s'occuper du charpentier. Puis ensuite, on ira s'occuper du paysan. Alors, voilà. Bien sûr, c'est la particularité. Parce qu'on va se servir de ces machins comme de trampoline. Bien sûr, on peut se servir de la fumée de la cheminée. Pour volter par ici. Alors, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose dans mon envol ? Non. Donc très bien. Donc pour passer ce coup près, il va falloir avoir recours à l'invisibilité. Je vais avoir besoin de ça. Et ça devrait être bon. Bon, donc, on se rend invisible. Comme ça, on peut passer sur la corde. Et hop, on fonce. On récupère toutes les bribes qui nous attendent. Voilà, elles sont là. Hé, je le sens sort, t'es moche. On récupère une nouvelle brive. Ici, bien sûr, un petit coup de pyrokinésie pour pouvoir entrer. Ou mettre une baffe sur le bois, ça fonctionne aussi. Donc vous voyez qu'ici, on a le sac marin. Il me faut une étiquette de sac marin. Non, on n'a pas encore l'étiquette. Allez, on tape. On tape les censeurs. Qui étaient bien sûr les voleurs du monsieur. Voilà, on est sur le toit. Et maintenant, il va falloir leur péter la gueule. Allez, on vient de monter level 83. Voilà. Ça, c'est fait. Et on a d'ailleurs un coffre-fort pour avoir des souvenirs de Fred. Fred contre Crispin. Crispin, apparemment, ce serait le gardien de l'asile. Pour jouer au jeu. Et bien sûr, il a perdu. Et forcément, c'est là que Fred a commencé un peu à péter une durite. Alors. On va. Alors. Hop, on va récupérer les bribes du coin. On va les récupérer les autres. On va les annoncer au charpentier que son problème est résolu. Et il m'en manque une là-haut. Je vais faire rapidement le chemin à nouveau pour la récupérer. C'est pas bien long, de toute façon. ça, ça me permettra d'avoir vraiment terminé cette zone à fond. Et après ça, on ira voir Fred pour, tout simplement, qu'il dise que son peuple c'est des renseurs. Bah, dis donc ! Voilà ! Prends ça dans ta gueule, espèce de... Oh, oh, oh. Mais veux-tu bien venir ici ? Voilà ! Brûle ! Meurs par le feu, espèce de cornichon. Bon. Donc on va pouvoir y aller tranquille. Poète, poète, maintenant. Ah, mais, mais, mais grimpe là-dessus ! The fuck, quoi. Voilà. Excellent. Allez. On va foncer, bien sûr. Parce qu'au final, on va pas perdre non plus trop de temps à aller chercher ce genre de choses. Mais, on va pouvoir bientôt retourner voir Fred. Laro, elle était celle-là. Bon, elle était juste là. C'est parfait. Elle est juste là. Donc, hop. On la récupère. Normalement, en achetant, il reste rien. Et bah, c'est parti. Allons voir le charpentier pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et donc, voilà. On va gagner, donc, une nouvelle pièce. La pièce du charpentier. Alors, on va juste réorganiser nos pouvoirs puisqu'on va avoir besoin de la télékinésie. Donc, maintenant, il va falloir revenir au niveau intermédiaire. Celui au niveau du... On voit le plateau de jeu, en fait. Pour se faire, c'est très simple. On fait comme ça. Et maintenant, on utilise la télékinésie pour déplacer le charpentier vers le pont. Et là, Oh, mais qui est venu détruire mon si joli pont ? T'en fais pas, trésor. Je vais te remettre à neuf en un rien de temps. Et là, hop, le charpentier s'affaire et le pont est de nouveau praticable. Maintenant, il faut convaincre le paysan de se battre pour Fred. Pour ce faire, on va retourner au niveau supérieur. Donc, prenez cette échelle ici pour revenir à l'échelle Fred contre Napoléon et aller parler à Fred. Hé, Fred ! Le problème, c'est que les gens croient que tu t'en fiches. Quoi ? C'est faux ! Alors, mène-les à la victoire, poule mouillée ! La ferme ! Ils pensent que tu te fiches qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Une lettre sur papier en tête disant que je serais triste s'ils meurent ? Oui. Ah. Eh bien, si ça ne marche pas... Voilà. Laisse-moi deviner. Tu abandonnes ? Bingo ! Ha ! Encore un jeu où je n'aurai aucun mal à te battre ! Hé, je te laisse cette petite victoire si tu y tiens tant, Nabot. Alors déjà, récupérer. Bah, elle était où ? J'en ai une dans le... de l'autre côté. What the fuck ? Hmm. C'est bizarre, ça. Bon, c'est pas grave. On revient dans le jeu. On revient à l'échelle. Je garde cette lettre pour le type qui croit que Fred... On va donc à l'échelle du pion. Et c'est reparti. Je vais juste aller retourner voir ce délire parce que il me semblait l'avoir vu en bas mais comment qu'on la chope alors ? Parce que je crois qu'on peut... puisqu'on ne peut pas rentrer. À moins que... Ah bah voilà, c'était bon. D'ailleurs, sur le toit, on ne peut pas y aller. Bien, donc maintenant, on va retourner voir le paysan qui croit que Fred s'en fout. Et ce même paysan nous attend dans la maison droit devant nous. Alors, on prend la lettre de Fred et on revient toquer à sa porte. Hé, j'ai un message important de votre intrépide chef. Oh mon Dieu, il pense à nous vraiment. Je le savais, Fred Bonaparte est le plus grand chef de tous les temps. Je suis impatient de mourir pour sa cause. Vous ne mourrez pas forcément. Vous pouvez gagner. Hé, c'est un grand chef mais c'est toujours frais. Ça résume bien la chose. Et voilà. Donc nous gagnons une pièce de soldat. Très bien. Qu'on jette ma carcasse innocente dans la cruelle machine de guerre. Je suis prêt. Donc maintenant, il va falloir à nouveau revenir au niveau intermédiaire et on va s'utiliser donc ceci. Et donc maintenant, on va pouvoir casser le soldat. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est... Alors, où est le soldat de Napoléon ? Il va falloir le déplacer à côté du soldat de Napoléon. Et regardez ce qui va se passer. C'est parti. Les deux sont partis. Et voici donc un nouveau pont que notre ami le charpentier va devoir réparer. Et bien sûr, on a toujours le charpentier à notre disposition pour aller réparer ce pont là-bas. Il suffit de le balancer par ici. On répare le pont. Pour qu'à faire, on anticipe. Voilà, comme ça, ça ne va pas servir à rien. Maintenant, il va falloir recruter de nouveaux soldats parce que forcément, Napoléon, on ne va pas le vote comme ça. Donc, que je regarde, on peut recruter de nouveaux soldats. Ici, c'est un peu trop tôt. Il y a cette maison là, normalement. Mais on va prendre... On va aller prendre parce que... Voyons voir. Là, on en vient. On va partir de cette maison là. On va partir de cette maison là parce qu'on a des choses à récupérer forcément. Vous me connaissez hein. Et on va passer par le pont nouvellement réparé. Allez, on grimpe, on grimpe. Allez donc, espèce de mécréant. Non, on n'avait rien à récupérer. Donc nous voici dans une nouvelle partie de ce niveau. Vous voyez qu'on a pas mal de petites choses dans les environs. Hop, on récupère, on récupère. Je récupère. Hop. Je récupère tout ça. Boing. Boing. Et nous récupérons ici l'étiquette du sac marin. La fameuse étiquette qu'on avait sur le chemin vers le toit du charpentier. Limite, on ira la récupérer quand on reviendra au niveau intermédiaire. On va pas non plus s'éclater à faire 13 000 aller-retour. Autant faire les choses dans le bon ordre. Enfin, encore non. tenter qu'il y ait un bon ordre. Allez. On va aller hésiter un petit peu. Déjà, on va récupérer une brive de piaf par ici et par là. On va tout simplement suivre la piste si on arrive à tout prendre. Déjà, on a loupé une. Juste aller prendre la brive qui manque et on va s'occuper de ce nouveau paysan. Il a réussi à me choper celui-là. T'es là, toi. T'es là, espèce de trou du cul. Boom ! Ah oui, donc là, mission, vous voyez, avec les escargots, on s'en chargera plus tard. Parce que pour l'instant, ce n'est pas notre mission actuelle. Donc, je vais aller voir, voilà, je me disais, il y a probablement des choses par ici, près du charpentier. Hop, on va récupérer tout ça. On récupère par ici, par ici, par ici, par ici. Vous voyez qu'on récupère pas mal de choses et qu'on peut y aller tout simplement en l'hésitant depuis la maison du paysan. Donc au final, tout se rejoint. Allez, donc maintenant que l'espèce de connasserie de truc qui me bombardait est hors service, on va s'occuper de la récupérer la dernière brive et ensuite, on va aller voir le paysan. Hop là. Hop, on grimpe. La brive est par ici. Mais je l'ai chopé, mais j'étais dessus, espèce de vilain. Bon. Pourquoi il ne veut pas que je la récupère, ce mécréant ? Là, je la vois, je ne vais pas abandonner comme ça, moi. Allez, on va gagner de la hauteur. Voilà ! Maintenant, allons voir le paysan. je recrute pour l'armée de Fred Bonaparte et Fred s'intéresse à... C'est quoi la paix ? Eh, regardez la pièce que vous trouvez. Voilà, c'est là que ça s'acclasse à service. De l'argent ! Ça alors ! Bon, je pars mourir à la guerre, chérie, pour un chef incompétent qui ne connaîtra jamais mon nom. Je te souhaite un bon mariage. Toujours aussi déprimant. Voilà, donc on a recruté un deuxième soldat. Donc par chance, c'est celui pour lequel j'avais... J'espère qu'elle ne dépensera pas tout en perles pour faire des bagues. Elle passe tout son temps à ça. Eh, c'est en partie pour ça que je suis prêt à mourir. Peu importe. Allons-y. Aux armes ! Etc. Bien, donc maintenant, vous connaissez la musique. Deuxième soldat. Il faut à nouveau lui faire affronter le soldat de Napoléon. Alors pour cela, bien sûr, la télékinésie. Et... Meurs ! Meurs ! Je vais te tuer ! Et de deux ! Ha ha ! Pas mal, Fred ! Quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu te débrouilles mieux que d'habitude. Et j'aimerais que ça continue. Mais je crois qu'il est temps de te remettre à ta place. Défends le pont au péril de ta vie. On ne passe pas. Et voilà, donc il faut de nouveau recruter un soldat. Sachant qu'on en a dans cette maison là-bas. Et on a... On a quelque chose par là aussi, accessoirement. Mais niveau soldat, ce sera celui-là ici qui nous occupera. Alors que je regarde, est-ce qu'il nous manque quelque chose ? Eh bien, j'ai envie de dire que non. On va retourner à la maison de ce paysan pour aller choper les bribes qu'on peut avoir via la lévitation, qu'on va faire les deux chemins. Et ensuite, on va s'occuper d'aller recruter un nouveau paysan pour combattre les forces de l'armée de Napoléon. Sauf si, bien sûr, je tombe en faisant n'importe quoi avant. Allez. hop, vous voyez, voilà qu'on a véritablement deux chemins. C'est parti. Et je me suis loupé, donc on va essayer d'atterrir, bien sûr, au milieu pour ne pas se faire choper par l'eau. On va recommencer ça histoire de les choper vite fait, parce que c'est toujours ça de pris. D'ailleurs, niveau prime, j'en suis à combien ? 96, très bien. On va prendre de la hauteur. Hop. 97, 98. On va avancer avec un bon saut bien placé, je devrais pouvoir la choper. Voilà, il y en a juste celle au milieu du parcours. Allez, on va aller choper ce qu'il reste. J'aimerais en fait faire tout ça d'un trait, si c'est possible, bien sûr. Normalement, ça l'est. Allez, allez, allez. Wow, date rebond quand même. Et bien sûr, je n'ai pas assez anticipé. En même temps, je ne pouvais pas anticiper que le rebond aurait cette ampleur. Oups. j'ai glissé, chef. Bon. Hop, allez, allez. Au pire, celle-là, je pense qu'on peut l'avoir avec un bon saut l'évitant de l'autre côté. Par contre, celle au milieu, là-bas, je la veux. Je la veux. Do want. Who's your daddy ? On va réessayer parce que je ne sais pas comment je l'ai fait, ces grands sauts, c'est ça le problème. Il vaut bribes 101. Il y a encore une petite sauvegarde, parce que bien sûr, hop, vous seul pouvez empêcher une perte de données. On se fait déjà une petite demi-heure. Il faut vraiment que je me bouge. Voilà le travail. Ça tombe bien, on arrive devant la maison du paysan que nous devons recruter. Alors, on va juste, bien sûr, faire le tour de la maison pour récupérer tout ce qu'on peut chez lui. Parce que tant qu'à faire, autant que ça nous aide à arriver à fond. On va récupérer les quelques trucs qu'on a dans les environs. D'ailleurs, la toile qui était ici, on l'a chopée. On va récupérer deux, trois trucs par ici. On récupère également une augmentation du nombre maximal de vies. Et on vient de passer au niveau 84. Alors, j'en avais, j'en avais spoté une là. Voilà. En sachant bien sûr que les autres qu'on voit au-dessus, c'est tout simplement en partant du toit qu'on peut les choper. Alors, oui, voyons voir. Bon. T'as à prendre le respect, moi, sale jeune. Voilà. On va me péter les noix longtemps, celui-là. On va bien sûr récupérer tout ce qu'on a dans les environs. Encore quelques briques, bien sûr. On va essayer de ne pas en oublier. On en est à 127. Parfait. Donc maintenant, on va... À moins qu'il n'en reste encore sur cette case-là. Oui, il en reste. On va la prendre. Et on va maintenant aller voir le paysan. Voir tout simplement qu'est-ce qu'il demande pour accepter d'être introdisé dans l'armée de Fred. Hello. Je recrute des soldats pour l'armée du généreux et attentionné Fred Bonaparte. Voilà, lui, il veut une arme. Une arme. Je veux une arme. Je ne tiens pas à mourir comme les autres, d'accord ? Ça, c'est parlé. Tu retrouves mon mousquet spécial et je sors. Je crois que je l'ai caché sous la paille dans ce bâtiment bien gardé là-bas. Voilà, donc notre objectif est très simple. Ah, d'ailleurs, ensuite je signe et je tue les soldats de Napoléon, d'accord ? Je reviens. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai oublié d'aller chercher le sac marin. On va aller faire ça rapidement. Oh, ben tiens, on peut... Allez, balance-toi mon petit rase. Hop, voilà, on prend de la hauteur. Une, deux, et normalement trois. Parfait. Alors, pour grimper, c'est ici. Il faut que je rééquipe... Il faut que je... hop. Hop, hop, Maintenant que j'ai l'étiquette du sac marin, j'ai autant aller la chercher. Vu s'il est juste là-bas. Donc ça nous fera un élément de bagage émotionnel en plus de trier. D'ailleurs, en plus, en termes de clé, on a également le sac à main. Vous voyez que niveau bagage émotionnel, on est bien. On est bien parti. Voilà, le sac marin s'est fait. On va maintenant retourner chercher donc l'arme du paysan. Alors, c'est par là-bas. Donc il faut franchir, on va passer par ici, on va pas s'embêter. Excellent. Allez, donc maintenant, direction, tout simplement, comme il l'a annoncé lui-même, ce bâtiment bien gardé là-bas, pour lequel nous aurons besoin de la pyrokinésie. Alors, déjà, je vais commencer par dégager cette espèce de connasserie de truc qui a tendance à me péter les noix. Voilà, meurt par le feu. Avant cela, on va aller explorer un petit peu les environs, puisque vous voyez qu'on a une nouvelle toile mentale. C'est une bribe qui se cachait derrière. On va récupérer des choses dans les environs, puisqu'après tout, pourquoi pas, surtout qu'elles sont là. Et accessoirement, vous voyez que le deuxième coffre-fort du niveau se cache. Oula, il faut que je revienne sur la terre ferme. Allez. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, on a la malle cabine et je crois c'est le seul pour laquelle je n'ai pas une étiquette. Alors, j'en profiter pour faire le tour de la zone. Tant qu'à faire, tant que je suis là. De toute façon, on sera amené à y revenir, mais autant dégager la zone dès qu'on peut. Tiens, mais, à la meurt. Saleté, va. Allez, on devrait pouvoir revenir sur le pont-levis ou pas. Bon, à la limite, je pense qu'on peut se servir de la corde pour faire l'aller-retour. Mais oui, à l'aise, à l'aise. Alors, est-ce qu'on a encore des choses à récupérer dans le pont ? Ouais, on a des brides par ici, on a des brides par là. Je vais en profiter pour apprendre à ces espèces de canonniers le respect. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, wait, on va aller dire bonjour à l'autre. est groupédée. Elle a pas l'air content. On peut récupérer d'ailleurs une fille par ici. Voilà. Surtout qu'on a fait vraiment le tour du truc, on a récupéré des choses. Je prends cette brive. On va aller chercher d'ailleurs d'autres choses par ici, tant qu'on y est, de toute façon. Comme j'ai dit, c'est une zone où on sera amené à revenir. Autant la déblayer dès le début, comme ça, au moins, on est tranquille. Et accessoirement, c'est un peu là que tout va se jouer, tout simplement. Alors de là, hop, morning. Il faut bien sûr pouvoir passer, sinon c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Hop, on récupère bien tout ça. Non, je pensais qu'il y avait une clé de bagage émotionnel par ici. On arrive par ici, on récupère plein de petites bribounettes. Et par là, on a fait le tour. On a fait le tour. Il ne reste plus qu'à aller voir sur la place forte parce qu'il y a le deuxième coffre-fort qui s'y cache. Et après ça, on va pouvoir aller récupérer tranquillement le mousquet du soldat. Alors avant ça, 159 bribles, c'est très bien. Je vais sauvegarder. Parce que la sauvegarde, c'est très important, vous le savez. Je le dis et je le répète. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, mais au moins, ça, cette zone là, elle sera déjà nettoyée. Si je puis dire. En même temps, c'est vraiment ici qu'on devrait envoyer notre chevalier en fin de level. Allez. Oh, il en restait une, dis donc. Je la veux ! Do want ! Enfin, do need plutôt. Mais, espèce de crétin, va ! Voilà, c'est ça que je veux. Normalement, on est bon. On est bon, on est bon. Allez, direction la place forte, parce que vous voyez que le deuxième coffre-fort nous y attend. Allez, on va aller le choper. Eh mon grand ! Alors, voyons ce que ça donne, cette fois. Fred contre Napoléon. Après, ça te fait bien sûr mettre la misère par Crispin. Il a cherché un nouvel adversaire et il a commencé à se prendre pour Napoléon Bonaparte. C'est là qu'il est devenu fou qu'il a été interné à l'asile. Bien, eh bien, maintenant que tout ceci est fait, je vous propose donc d'aller chercher le mousquet que le paysan voulait que nous allions récupérer. D'ailleurs, vous remarquez que les censeurs ont un chapeau de Napoléon. Ils ont de l'humour quand même. Allez, on récupère bien sûr toutes ces bribes. Vous remarquez d'ailleurs que les bribes ne rapportent vraiment pas grand-chose. En même temps, c'est vrai qu'on est vraiment dans les levels très élevés. On va récupérer... On récupère ça. On a le sac à main par ici. Si on nous en fait 4 sur 5, il ne nous reste plus qu'à trouver l'étiquette de Malcabine. Allez, on va donc suivre la corniche. Voilà, on est à level 85, on a l'amélioration de la confusion. Le problème, c'est que la confusion est un pouvoir que nous n'avons pas encore. Et voilà, là, level 90, notre régénération de vie va augmenter. On débrie en forme de baguette, de fromage. Dites les gars, la France, c'est un peu plus que ça quand même. Allez, on va passer par là. J'ai oublié la bribe. Voilà, elle est ici. Qu'est-ce qu'on a ? Je prends un soldat aéroporté ou une connerie comme ça. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe et il me semble qu'on a ça. Allez, voilà, je vous apprends le respect. On va bien sûr aller chercher tout ça. Bon, j'ai la bribe mais je n'ai pas chopé le truc. Bon, on va devoir se refarcir à l'ascension. Ça s'associe à un problème récurrent dans ce niveau c'est que forcément pas mal de trucs sont vraiment prévus pour que ça passe ric-rac quoi. Allez, balance-toi mon petit race, balance-toi. Hop là, excellent. Excellent. Oh, shit. J'ai fait n'importe n'awak. Allez, on se retourne. Allez, on se balance et nous nous balançons. C'est un plaisir immense. On a vraiment l'air con. Voilà, parfait. C'est ce qu'il me fallait. En fait, voilà, pour choper, la barre où il faut s'accrocher, bien sûr, il faut prendre de la vitesse via le boulet de lévitation. C'est pour ça qu'il est préférable d'avoir au moins eu une amélioration dans ce power-up. Normalement, on y est. Allez, c'est parti. On grimpe. Le niveau, oui, on se voit combien ? 177. Excellent. 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 Donc maintenant, il faut gagner de la vitesse. Excellent. Excellent. Bon, écoute, mon cher censeur, tu vas aller dire non ailleurs. Voilà. Hop, ça c'est fait. Et niveau toile mental, ce sera la dernière. Il n'y a qu'une seule, c'est grande section dans ce niveau. Ça y est. Ça c'est fait. Il n'y a pas de débris qu'on peut avoir avec une chute. Non, c'est parfait. Donc allons-y, on grimpe là-dedans, on récupère l'étiquette de la malle cabine. Alors là, c'est pas compliqué, on fait brûler tous les trucs, burn all the things with pyrokinesis. Parce que vous remarquez qu'il y a des bribes dans le coin. On peut récupérer en plus un peu de vie. Que je vois, que je vois, que je vois. Donc voilà, comme il disait qu'il est dans ce bâtiment, on va déjà commencer par en ouvrir la sortie et... Tiens, je t'avais pas vu toi. On est bon. Et de là, il va se vite se rapprocher et hop là, on fait tout brûler. Et on a le mousquet. Un mousquet ! Je parie qu'on peut armer quelqu'un avec ça. Et évidemment, un soldat voulait être armé. Cela veut donc dire qu'il va falloir aller le lui donner. Et coup de chance, il habite pas loin. Si vous vous souvenez, il habite dans cette maison, juste ici. Sortez le mousquet. Ok, voilà votre mousquet spécial. Prêt ? Parfait. Maintenant, jette quoi à aller voler cet idiot de charpentier ? Quoi ? Je suis allé chercher ce fusil pour que vous vous battiez contre Napoléon ou pas contre le charpentier ? Ça fait des jours que j'essaie d'entrer chez lui mais il y a toujours du feu pour m'empêcher de descendre par la cheminée. Eh bien, vous ne pourriez pas vous battre contre ce soldat avant ? Il est sur votre chemin de toute façon. D'accord, mais juste pour m'entraîner. Voilà, au moins, il va faire sa mission. Donc là, vous connaissez la musique. Où il est ? Il y a juste à... Wait a sec. Voilà. Il faut juste l'amener devant le soldat et en plus, on a de quoi revenir au niveau supérieur par ici. là-bas. Rien de plus simple. Prenez-le et dites-lui « Eh, va lui péter la gueule. » Chouette moussère ! Oh, attends, il faut que je recharge. Merde ! Je vais te tuer ! Mais je... Comment ? Replus ! Tout le monde dans la place forte ! Remontez tout de suite le pont-levis ! Soldats, il faut bloquer le mécanisme ! Hé ! Pas le mécanisme, c'est de la triche. Tout est bon à l'amour comme à la guerre. Tu t'es bien battu, mais tu n'iras pas plus loin. c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Fred ? C'était toi ? Ouais ! Allez, nous gagnons ! Il suffit juste qu'on débloque ce mécanisme ! Ah, c'est l'esprit, mon cher Fred. C'est l'esprit ! Alors, on va aller... Bien sûr qu'on va le débloquer, ce mécanisme. C'est notre avant-dernière mission, en fait. C'est notre mission ultime pour pouvoir rentrer sur la place forte, pour faire simple. Et d'ailleurs, maintenant qu'on a l'étiquette de la mal-cabine, on va aller la chercher. Il faut bien sûr recruter un chevalier. Le chevalier se recrute là, dans ce grand bâtiment là-bas. C'est le dernier endroit où nous pouvons recruter quelqu'un. Je peux prendre appui ici. Il y a peut-être moyen. Juste que je ne fasse pas de la merde. Au pire des cas, je peux toujours y aller en l'évitant depuis le toit du bâtiment du chevalier. Enfin, qui n'est ni plus ni moins qu'une auberge. Alors, on va essayer de viser cette zone où je peux marcher tranquillement. Excellent ! Alors, on va aller voir là parce que maintenant on a ce que tu as recruter le chevalier. Hello ? Désolé, je ne donnerai pas l'assaut à la place forte de Napoléon. Je suis trop faible. Oh, d'accord. Vous voulez que j'appelle un docteur ? Non, je ne suis pas malade. Mais on ne trouve pas de quoi se nourrir décemment par ici. Une armée doit avoir l'estomac plein et une force d'élite telle que moi a besoin d'une cuisine d'élite. Oh, eh bien, je vais voir si je trouve un endroit qui propose des plats à emporter. Rien que le meilleur jeune homme. Je suis français et seuls les meilleurs plats de la cuisine française peuvent ravir mon palais et me permettre de monter à l'assaut de quoi que ce soit, sauf un vomitoire. Donc voilà, il va falloir aller chercher des escargots pour le cuivre, le cuivre, le cuivre, non, le chevalier. Je ne dis pas n'importe quoi mon cher Babouline. Donc voilà, notre mission consiste à tout simplement nourrir le chevalier pour qu'il daigne sortir son arme et nous aider dans notre lutte contre Napoléon Bonaparte. Tout simplement. tout simplement. Évidemment, un nouveau stéréotype sur les français. Encore un. Hop, on va arriver par ici. Déjà, par là, on a la bribe qui manque et on va aller chercher les bribe par là-bas. En gros, on ne devrait pas être loin de 200. Ouais, 190, c'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout. Je sens qu'on a exploré une bonne grosse partie du level. Et de là, je ne les ai pas encore. À mon avis, il faut peut-être partir de plus haut sur le toit. On va y aller, de toute façon. D'ailleurs, niveau bagage émotionnel, il faudrait que j'aille chercher la Malkabine. Elle était où déjà, la Malkabine ? Je suis en train de me poser la question, quelle était la Malkabine ? Ah bah oui, oui, bah oui, oui, évidemment. C'est quand on ira débloquer le mécanisme du pont-levis qu'on la trouvera. Un petit tour et puis son rond. Excellent. Alors déjà, je vous propose d'aller débloquer le pont-levis, histoire de ne pas oublier de le faire dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, pour qu'on n'ait pas à revenir à chaque fois à chaque échelle pour dire, ah bah tiens, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça, j'ai oublié de faire ça. Donc, c'est là que justement le chemin autour de la place Fort d'entrer en jeu. Alors déjà, on va récupérer le dernier bagage émotionnel. On passe level 86 et on débloque les souvenirs importants de Fred. Souvenirs importants que je vous propose de consulter dès maintenant. Donc voilà, évidemment, son artwork de sa camisole, l'artwork d'une zone de l'asile qu'on explorera plus tard. Voilà, le château prison, Napoléon Bonaparte, le plateau, vraiment, tous les éléments, quoi. Tous les éléments de ce jeu. Allez, donc maintenant, on va aller retirer le mécanisme pour pouvoir faire, pour pouvoir tout simplement emmener notre vaillant chevalier sur la place Fort et ainsi pouvoir remporter la partie. soyons honnêtes, c'est un petit peu notre objectif. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire tout le tour et arriver par ici et de là, utiliser la télékinésie sur le bloqueur du mécanisme et paf, la place Fort est désormais vulnérable. mais nous n'avons toujours pas de chevalier. Ça, c'est un problème auquel nous allons remédier dès maintenant puisque c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Et en fait, il faut aller vers la zone là-bas où il y a les arbres, la seule zone que nous n'avons pas encore explorée. qu'ils n'avons pas pris le temps véritablement d'explorer. Et il nous faut donc 10 escargots pour rassasier le soldat. Alors, on va déjà commencer par vider la zone et les escargots, on peut les choper avec la télékinésie. Allez, voilà. C'est beaucoup plus simple. Vous pouvez également bien sûr les choper normalement, mais la télékinésie vous fera avoir les escargots plus rapidement puisque tout simplement vous pourrez les attirer vers vous. Ce qui nous en fait voilà désormais 10. Ok les escargots, c'est l'heure de servir la cause. A vos ordres ! Et nous obtenons une nouvelle pièce. Le plat d'escargot. Si l'heure est vraiment à la guerre, nous sommes prêts. Plus question de baisser la tête et de nous cacher dans nos coquilles. Après tout, nous sommes des guerriers en armure et ce pays est aussi le nôtre. Nous sommes peut-être lents, mais nous suivons toujours le sentier brillant de la justice. Un sentier que nous créons dans nos cœurs. Conduis-nous et allons faire des trous dans les feuilles du jardin de Napoléon. C'est bien dit. Quand même. D'accord. Ouais. Avant cela, on va récupérer les bribes du coin. En fait, c'est très simple. Vous avez quelques brides bien sûr dans les environs, mais la plupart sont accrochés aux arbres. Vous pouvez sauter pour les avoir, vous pouvez rentrer avec votre bolet d'émolition là-dedans pour les faire tomber. Et il en tombe généralement trois par un. Enfin, même quatre ou cinq. Faites-le vraiment plusieurs fois de chaque côté pour assurer le coup. Parce que là aussi, c'est un grand nombre de brides que pas mal de joueurs peuvent oublier. parce que tout simplement, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à s'éclater à rentrer là. Alors cet arbre-là est fait. Hop, deux. Là justement, on arrive vraiment en fin de partie. Allez. Hop, 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 niveau brides. J'en suis à combien d'ailleurs. 204. Je vous doute que j'en ai 39 avec tout ça. Hop, quatre. Encore une. Cinq. Peut-être pas via ce truc-là. On va réciter quand même. Donc voilà. On peut faire comme ça, bien sûr. Et on va faire le reste des arbres. Histoire d'essayer de tout choper comme ça. Je n'envoie plus à l'arbre mon compond. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. On va faire les deux arbres. Voilà, c'est parti. Allez. De toute façon, c'est simple. On sait qu'on a terminé un niveau quand on a exact le niveau exact qu'il nous faut. Donc là, par exemple, ce serait le niveau 87. Ça veut dire qu'il a manqué 28 bris. Non, il me manque... Oh, il me manque 2-3 bris encore dans le coin. De toute façon, au pire, je peux toujours revenir entre deux épisodes pour aller les chercher. Ça ne me prendra pas excessivement longtemps. Voilà. Là, hop, et hop, hop. Je l'avais fait, ceux-là. Ouais, je l'avais fait. Ça, c'est fait. Celui-là, est fait. Celui-là est fait. Celui-là est fait. Eh bien, il me reste, je crois, deux arbres. Allez, on fait 10, 3, 4, 5, on est bon. Excellent. Celle-là, celle-là, je viens de le faire. Ce qui fait qu'il ne me reste plus qu'un seul arbre. Ok, ok, ok. On a ratissé la zone. On en est à 234 sur 243. Il me manque 9 bribes. Qu'elles peuvent être ces 9 bribes ? Bonne question, ça. On va quand même explorer un peu les environs. Je peux 9 bribes. Il me reste 234. Ouais. Hop, on sauvegarde. On est quasiment à la fin. Je vais peut-être prendre 2 minutes, vite fait. Ok. Et alors, surtout les trucs, il y a 2 points qui me manquent. Ouais, il manque 13 points en bribes. Voyons, voyons, voyons où je peux encore trouver quelque chose. Par ici peut-être ? Ah non. Si c'est en dehors, généralement, ça n'y est pas. Parce que j'avais fait le tour de la map au tout début de l'épisode. Ah bah, il y en avait encore, dites donc. Il y avait des piafs. On va faire le tour vraiment de tout le coin pour voir si je ne vois pas encore d'autres bribes en forme de piaf. J'en vois une par ici. J'en vois une autre par là-bas. Un petit peu plus haut de celle-là, tiens. Bribes que, bien sûr, je peux faire tomber. Hop, encore une. C'est pas mal tout ça. Là, on en est à 239. ce qui fait qu'il me manque, là, je crois qu'on a ratissé toute la zone, il me manque 4 bribes à 2 points. Et il va s'agir de les repérer maintenant. 4 bribes à 2 points. Où est-ce qu'elles peuvent être ? C'est qu'il me manque pour passer level 87. Bon, de toute façon, au pire, je pourrais toujours les refaire hors écran. Ah bah, il m'en manquait une là. Plus que 3 bribes, on en a 240. voyons voir. Je vais juste faire un tour rapide du level pour voir si je trouve rien. Bon, on ira le terminer, de toute façon. Ah, je crois que j'ai une idée. Je crois que j'ai une idée, ça reste à vérifier, c'est avec l'autre pont. Je crois que je ne l'ai pas emprunté, il y a des bribes dessus, il me semble. Il me semble que c'est ça. Après, bien sûr, je peux me tromper. Eh ouais, une ici. Et voilà, elles sont là. 242, 243. Nous sommes niveau 87. Là, tout ce qu'il nous reste à faire pour finir ce niveau, c'est emmener notre chevalier sur la place Forte. Et voilà, nous avons quasiment terminé ce niveau. Je vais d'ailleurs refaire une sauvegarde pour célébrer ça. Hop. Vous voyez que ça nous aura pris quand même un petit peu de temps, mais bon. Au moins, ce niveau n'est pas rempli de cinématiques comme c'était le cas dans le théâtre de Gloria. Allez, on va chercher notre chevalier et on l'emmène sur la place Forte pour terminer cette partie. Et accessoirement, nous permet de terminer le niveau et l'épisode même. Merde, 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 j'ai oublié de ramener mes escargots. Je suis en train de me dire si je veux le nourrir, ce serait bien que je lui amène sa bouffe. Parce que feignant comme il est, il n'ira pas la chercher. Il est français après tout, merde. Mais, reviens. Allez, on va traverser. Ce n'était pas la meilleure idée du monde, mais ce n'est pas grave. j'ai oublié de ramener les escargots. J'ai oublié d'amener les escargots. Évidemment. Évidemment. Bon, j'ai encore une fois raté nos classes. J'ai encore une fois fait. Quoique, je peux toujours passer par le niveau supérieur. Allez. D'ailleurs, en plus, c'est comme ça qu'il faut faire, suis-je bête ? Donc, hop, on les amène à l'auberge. Il faut vraiment que je réfléchisse avant de parler. Voilà, hop, il accepte de combattre pour nous. C'est vrai que j'ai passé le truc parce que, bon, c'est quand même un certain temps qu'on enregistre histoire de terminer. Hop, on l'ouvre. Et là, tout simplement, on a juste à prendre le chevalier par la télé... Alors, où qui est mon chevalier ? On a juste à prendre le chevalier par la télékinésie et à l'emmener à notre objectif. Oh, ces murs ne sont pas plus épais qu'une croûte de crème brûlée. Admirez la puissance de mon coup de cuillère. Et voilà ! Nous venons de prendre la place forte de Napoléon et tous les drapeaux. Un... À pour l'emblème de Fred. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Fred ? C'est toi, ça ? Hein ? Quoi ? C'est incroyable ! Tu... Tu es un Bonaparte ! Oh, tu as bien du sang de Napoléon dans les veines, après tout ! Ben... Peut-être. Enfin, je peux m'évanouir dans les brumes de ma glorieuse histoire. L'avenir t'appartient, Fred Bonaparte. Tu es un véritable soldat. Va, mène toutes tes batailles avec la détermination dont tu as fait preuve aujourd'hui et ta vie ne sera qu'une suite de victoire comme la mienne. Oui, enfin, sauf pour la dernière, celle de Waterloo. J'étais malade ce jour-là. J'avais très mal à l'estromat. Je vais te dire, c'est pour ça que j'avais toujours la main glissée comme ça, tu vois ? Tu comprendras mieux plus tard. C'est héréditaire. Et voilà, ce niveau est désormais terminé et en plus à 100%. Il est vraiment parti ? Eh oh ! Eh oh ! Il y a quelqu'un ici ? Ah ! On a gagné Raze. Je suis de nouveau moi. Tout seul. Et pas Corse. Sors-moi de cette camisole que j'aille étangler un infirmier. Hé, bonne idée, Fred. Ça me simplifierait beaucoup la vie. Ouais. Dès que j'aurai fait un petit somme. Oui ? Un... Quoi ? Un somme ? Oh ! Je vais la guerre à Spoutine et j'ai sommeil. Je m'occuperai de Crispin pour toi dès que j'aurai fait un jour. Bonne nuit, Fred. Oh non. En attendant, on vient de récupérer une camisole. Camisole qui nous servira accessoirement de blouse pour nous faire passer pour le docteur Loboto. Allez. On enlève ça. C'est vrai que maintenant en termes d'objectifs, il nous reste juste à aider Edgar à triompher de son obsession tauromachique. Mais ça, on ne va pas le faire tout de suite. Alors, il faut juste que je regarde quelque chose. Ouais. On a de quoi encore se faire des levels. On va faire ça tout de suite et on va s'en servir pour clôturer cet épisode. Allez. Comme ça, on va passer niveau 89 normalement. Il faudra peut-être que j'aille acheter 2-3 noeilles option. Soit je le ferai hors caméra, bien sûr. Allez. On délie l'étoile mentale. Ah, un seul niveau finalement. On va le prendre quand même. Level 88. Ça ne se refuse pas. Allez. Donne-moi mon marqueur de déciple-ci. Voilà. On est level 88 et c'est bien sûr sur cette image que je vais à présent vous quitter. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis quelque chose dans les commentaires. En attendant la suite, nous allons aider Edgar à triompher de son obsession des taureaux. En attendant ça, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Salut !